Je dirais qu'on a de la chance, Pascal a de la chance, le groupe des 100, l'université du change management a de la chance, parce que c'est assez rare de se retrouver au cœur d'une réforme qui est en train de se déployer. Et puis il y a dans cette réforme ce que les anglo-saxons appellent le momentum, c'est-à-dire le point de bascule, la séquence critique entre les attentes, les annonces, et puis en fait le début d'incarnation de la réforme. On est en plein là-dedans, on est en plein dedans, et je ne renvoie pas à tous les discours à la fois de notre ministre et même aujourd'hui de l'ensemble du gouvernement et du président sur l'urgence de cette réforme, sur un fonds qui est que la France en plus débat, débat partout, et que les questions d'accessibilité aux soins à la fois territoriales et en regard des inégalités socioprofessionnelles est posée dans les petites salles polyvalentes des mairies, et que donc on sent une intensité de réflexion forte. Donc dans cette demande qui est extrêmement aiguë aujourd'hui, en plus dans un espace-temps qui s'intensifie, mais qui en même temps se retrécit, parce qu'il va falloir à la fois mettre en place les réformes et montrer les résultats parfois avant même qu'on ait pu déployer les dispositifs. Donc la place qu'on peut essayer nous d'occuper, c'est pas de refaire l'eau chaude, c'est pas de repenser le système, c'est de pousser ces dynamiques sur les leviers d'action qui mobilisent les professionnels d'abord, et puis les usagers aussi, il faut d'ailleurs dire un mot aux usagers, mais les professionnels, la situation est inédite, il n'y a jamais eu une réforme, alors on peut la voir vers un moitié vide, vers un moitié plein, il n'y a jamais eu une réforme qui soit aussi engageante pour l'ensemble des communautés professionnelles, et même globalement de la collectivité, parce que ça impacte le lycéen de Parcoursup, jusqu'au patient qui va devoir évaluer son parcours via les indicateurs qu'on va lui demander de piloter lui-même. Donc c'est une quasi-révolution copernicienne, à laquelle, révolution copernicienne sans Copernic d'ailleurs, mais parce qu'elle est quand même très, très, très plurimodale, décentrée, et en fait, pour la première fois, c'est vrai que je crois que c'est en plus assumé chez nos gouvernants actuels, c'est qu'ils vont s'appuyer sur les professionnels, ils ne peuvent pas de toute façon, puisque, bon, il y a aussi une dimension de la modestie de l'État et de sa capacité aujourd'hui à faire, mais ils attendent des professionnels sur la dimension territoriale, sur la dimension des innovations, sur cette énorme translation, qui est en fait le cœur du système, de l'hôpital vers ce qu'on appelait couramment nous la ville, c'est-à-dire les prises en charge ambulatoires. C'est ça le cœur de cette réforme, qui fait que le président de la République a pu dire, sans que ça déclenche une révolution, qu'en 2022, il n'y aurait plus d'exercice isolé des médecins, alors qu'aujourd'hui, ils sont 80% exercés de façon isolée. Donc il y a une volonté extrêmement puissante, et en fait, des marges d'action qui sont laissées aux acteurs, aux professionnels, parce que l'État sera bien incapable de le faire. Donc la marge que nous, à notre modeste place, nous aimerions occuper, c'est d'une part, de les outils étant sur la table, de donner envie aux professionnels, et l'avantage de l'UC2N, c'est-à-dire du management médical, médical au sens générique du terme, qui concerne l'ensemble des professionnels de santé, c'est de s'inscrire dans une approche très multiculturelle, ou métissée, je crois qu'on le doit aux organisateurs, on le doit beaucoup à Pascal, on le doit un peu à nous aussi, c'est qu'on a voulu que ce ne soit pas une affaire de directeur d'hôpitaux, une affaire de médecin, ou une affaire de soignant, ou une approche de type mouvementiste des usagers, c'est une approche qui prend en compte l'ensemble de ceux qui peuvent interférer et qui peuvent surtout agir. Donc il y aura, et notamment sur la dimension masterclass, là qu'on commence un peu à imaginer, il y aura du métissage des cultures professionnelles à l'oeuvre dans le système, entre les soignants, entre les administratifs, les administratifs qui gèrent, les administratifs qui régulent, entre les médecins et les pharmaciens, entre les infirmiers et les sages-femmes, entre l'ensemble des paramédicaux, il y aura une approche qui cherchera à voir comment on peut créer des espaces collaboratifs, qui sont certainement l'une des clés de réponse des futures organisations demain. Voilà, donc l'UC2M, je le répète encore une fois, n'est pas là pour sortir un énième rapport sur la réforme du système de santé. Il y en a beaucoup et ceux qui sortent aujourd'hui sont des rapports opérationnels qui donnent une trajectoire et qui est une trajectoire qui est acceptée et qui n'a jamais été aussi consensuelle, il faut bien le dire, dans les 25 ou 30 dernières années, il n'y a jamais eu autant d'accords sur les axes d'une réforme comme celle que nous avons aujourd'hui. Donc notre espace à nous, c'est de nous inscrire dans cette dynamique et d'instiller à la fois des envies, l'envie est très importante dans cette dimension, des envies et peut-être aussi de belles histoires, de quelques expériences qui auront vocation à les incarner.